2-0 2-0 2-0 il a dit connard 2-0 moi je te dis ferme ta gueule, le dentiste demain parce que pour la mauvaise haleine il fait des chances ou pas ? allez je te laisse là moi j'ai une blague à raconter rireur de quart d'endroit c'est ça oui rireur de trottinette électrique et rire de vampire on dirait vampire quand je le vois fais gaffe à toi c'est plutôt fais gaffe à toi d'ailleurs c'est lui qui a le plus entre les jambes bon voilà bref en fait c'est The Shark c'est un mec il est avec sa meuf depuis genre un an tu vois et il a jamais rencontré les parents de sa meuf sauf que les parents de sa meuf pour sa copine c'est tout elle dit si tu plais pas mes parents je suis obligé de te quitter parce que vraiment ma famille passe avant tout mais justement il a envie de la quitter la meuf mais il ose pas lui dire donc il dit je vais foutre la merde au repas comme ça au moins ma meuf je m'en débarrasse putain les mecs et en plus elle arrive chez la famille tu vois un palace avec 25 chambres un truc de fou tu vois il arrive il y a un grand escalier en collier maçon il y a le père il fait bonjour monsieur et salut tu sais lui il a envie que d'avoir une mauvaise impression des parents tu vois comme ça la femme elle le quitte il dit bonjour monsieur il dit venez on va aller manger ils arrivent au repas et tout avec les vins couverts truc comme ça il arrive ça me bat les couilles il prend la même fourchette il dit rien à foutre je vais passer pour un gros porc comme ça les parents ils peuvent plus me blairer et la fille elle me quitte putain ils mangent comme ça putain les parents ils remarquent rien putain ils me voient pas que je mange comme un gros porc bref et la mère elle dit donc vous faites quoi dans la vie il dit je suis ouvrier agricole bon des fois je me bourre la gueule au rugby quoi je me mets des caisses à froze elle dit mais c'est bien faut être jeune vous êtes jeune faut profiter il dit mais c'est pas possible c'est pas possible attends j'essaye de passer pour un mec horrible et elle elle me... bon bref continue et tout à parler tout il dit bien je sais pas qui c'est qui a préparé cette bouffe mais elle est vraiment immonde et là le père il dit ouais c'est moi qui l'ai préparé vous êtes un humoriste vous auriez pu faire du théâtre la meuf sa meuf elle dit qu'il faut que je vais m'en débarrasser bon bref et la mère il dit euh vous êtes sûr que c'est votre mari ça ? enfin c'est le père de votre fille ? et il dit oui pourquoi ? il dit parce que bon elle ressemble vachement à vous parce que heureusement qu'elle a pas hérité de la gueule de son père parce qu'elle était vraiment horrible et là la belle mère elle fait un farceur le mec putain il dit comment je vais faire pour m'en débarrasser il vient de manger un repas de fou tu vois j'ai plus qu'une seule solution c'est de chier sur la table je préfère le dire il arrive il se met debout il défroque son pantalon il arrive il te pose un truc ça pèse sur la table et là il y a le père qui fait et ben dis donc on peut dire qu'il a bien mangé ce soir oh putain le c** il s'est régalé dites moi Ah !